Restez mobiles, déplacez-vous sans polluer, la chronique de la mobilité durable de Fréquence Terre, Jean-Brice Sénégas. Ludo souhaite envoyer un colis contenant deux vélos en pièces détachées emballées dans un carton. Le tout pèse environ 30 kilos et doit aller de Dreux, dans le Réloir, à Alternac, dans le Haut-Rhin. Joël cherche une personne pour lui ramener un service à vaisselle fragile mais peu encombrant, de Gugent Mestra, en Gironde, à Tarbes. René, lui, se sépare de son poste à soudés rotatifs et voudrait qu'il quitte la Seine-sur-Mer, dans le Var, pour Dardilly, dans le Rhône. Il précise quand même que son engin pèse une bonne centaine de kilos. Enfin, Frappois possède un meuble hébergeant un orgue qu'il voudrait voir quitter le Jura pour Léonian, en Gironde, un petit meuble de 45 kilos, d'environ 1 mètre cube. Quel est le point commun de ces quelques personnes au désir somme toute très matérialiste ? Ils proviennent tous d'annonces glanées sur des sites internet de covoiturage de colis. D'ailleurs, cela ne se limite pas au transport de marchandises. Sur le site covoiturage.com, Carbet propose de transporter des animaux de compagnie au départ de Rhône-Alpes, je cite, dans un confort agréable et climatisé. Cette pratique a plusieurs avantages. Le premier revient à l'expéditeur. Souvent, on veut faire transiter des objets qui, par les services de portage classique, deviennent plus chers que le colis lui-même. C'est la première économie réalisée. Ensuite, la personne qui transporte le colis est dédommagée, ce qui lui permet, elle aussi, de voyager moins cher. Et à la fin, le CO2 émis est moins important du fait que ce déplacement sera bien calibré au niveau logistique, puisque déjà prévu. On est en plein dans les réductions de gaz à effet de serre qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire. Ce covoiturage de colis fait partie des trouvailles et des pratiques de système D qu'il faut aider à se développer, car elles reposent sur des trajets déjà parcourus. La démonstration est évidente. Vous vendez un objet par petites annonces classiques à quelqu'un qui habite à 50 km de chez vous. Eh bien, cet acheteur qui vient le chercher avec sa voiture aura fait 2 fois 50 km, soit des rejets de CO2 égalant 100 km de trajet. Alors que si une voiture fait déjà ce trajet, elle aura pris votre colis chez vous et ne fera que 50 km de trajet. Alors bien sûr, les mauvais esprits diront que c'est la porte ouverte au trafic de drogue. Il ne faut pas faire d'angélisme et cela peut arriver. Le gérant du site colicovoiturage.com, Jean-François Ré, ne l'exclut pas. Selon lui, c'est difficile de connaître les intentions des gens. Voilà pourquoi il oblige les transporteurs et les expéditeurs mis en relation sur son site à donner leur numéro de téléphone et leur plaque d'immatriculation. Il n'empêche, le concept est basé sur la confiance et l'entière responsabilité de la nature du colis et de la réalisation du trajet reviennent aux internautes. Ce qui veut dire qu'en cas de litige, ce sera à eux de régler le problème sur un plan juridique. Mais pour l'instant, ce problème ne se serait pas encore produit. Et il ne faudrait pas qu'il mette du sable dans les rouages de cette belle pratique. Retrouvez toutes les informations concernant cette chronique sur www.frequenceterre.com www.frequenceterre.com